Comment choisir votre niveau pour les cours quotidiens de russe ? Dans le cadre des cours quotidiens de russe, je vous propose 51 niveaux de difficulté. Un niveau de difficulté correspond à un mois d'apprentissage, ce qui fait que les cours quotidiens de russe assurent votre apprentissage de russe en continu pendant 51 mois, ce qui fait plus de 4 ans. Comment choisir votre niveau de difficulté s'il y en a tellement de choix ? Si vous n'avez jamais appris le russe, il vous faudrait choisir le premier niveau des cours quotidiens de russe. Dans le premier niveau, nous allons voir les connaissances de base, vraiment les premières choses qu'il faut apprendre quand on commence à étudier le russe. Pour suivre le niveau 1, il vous suffit de savoir déchiffrer les lettres de l'effet russe. C'est tout, le reste, nous allons l'apprendre ensemble. Si ça fait plusieurs années que vous avez appris le russe, mais vous ne souvenez pas de grand chose, c'est également le premier niveau. Si vous apprenez le russe par-ci, par-là, mais vous n'avez pas de connaissances solides, vous mélangez tout, ce sera aussi le premier niveau. Parce que dans le premier niveau, nous abordons les sujets de base qui vous sont nécessaires pour construire votre maison. C'est-à-dire, ça c'est le fondement. Et votre maison, c'est le fait de pouvoir parler le russe. Ce seront les niveaux suivants qui vont se superposer au premier niveau. Chaque niveau de difficulté suivant est plus difficile que le niveau précédent. Et il s'appuie sur le programme que nous avons appris durant le niveau précédent. Par exemple, prenons le niveau 2. Le niveau 2, il est plus compliqué que le niveau numéro 1. Et il s'appuie sur le programme du premier niveau. Nous allons également revoir le même vocabulaire appris dans le premier niveau. Dans chaque niveau, nous apprenons de nouveaux mots, de nouvelles tournures, des formules de politesse. À la fin de chaque niveau, il y a un examen. Le sujet majeur du deuxième niveau, c'est le pluriel de nom. À part des pluriels de nom, nous abordons beaucoup d'autres sujets qui sont nécessaires pour votre apprentissage de russe. Mais le sujet phare, c'est le pluriel de nom. Dans le troisième niveau, nous apprenons les adjectifs et leur accord au masculin, au féminin et au pluriel, au nominatif. Le sujet phare du niveau 4, ce sont les verbes perfectifs et imperfectifs. Mais c'est pour le niveau débutant. Si vous commencez à apprendre le russe et vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est que le verbe perfectif et imperfectif, il vous faudrait choisir le niveau de difficulté numéro 4. Parce que si vous avez déjà un niveau intermédiaire, je pourrais vous proposer d'autres cours sur les aspects. Ce seront des niveaux de difficulté suivants. Alors, dans le niveau 5, nous commençons à apprendre le prépositionnel. C'est un des six cas russes. Dans le niveau 6, c'est le prépositionnel et l'accusatif. Là, je vous dis les sujets phares. Dans chaque niveau, il y en a plein d'autres sujets qui sont nécessaires et indispensables pour assimiler le russe. Mais là, il s'agit de sujets phares. Dans le septième niveau, nous continuons avec le prépositionnel et l'accusatif. Dans le niveau 8, nous commençons le cas datif. Nous continuons l'apprentissage du datif dans le niveau 10. Et après, nous passons au génétif. Dans le niveau 11, c'est toujours le génétif. Comme le génétif, c'est un cas complexe, nous l'apprenons également dans le niveau 12 et 13. Le niveau 14 et le niveau 15 est consacré à l'instrumental. Dans le niveau 16, je vous propose une révision générale des cas, des sujets que nous avons appris dans les 15 niveaux précédents. Le niveau 17 représente les exemples des examens internationaux de russe pour les niveaux 1.1 à 2. Ainsi, vous pourriez tester ce que vous avez appris et voir si vous pouvez passer cet examen. A partir du niveau 18, nous commençons l'apprentissage détaillé des verbes de mouvement sans et avec préfixe. Ce sera le niveau 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je suis en train de voir le programme que vous pouvez trouver sur la page de vente des cours quotidiennes de russe. 24, parce que c'est un grand sujet et on l'apprend pendant plusieurs niveaux. C'est-à-dire du niveau 18 jusqu'au niveau 25. A partir du niveau 26, nous commençons l'apprentissage détaillé des aspects des verbes russes. Parce que ça, c'est aussi un grand sujet. Et nous l'apprenons pendant plusieurs mois. C'est un apprentissage détaillé. Après, vous allez tout savoir sur les aspects en russe. Alors, les aspects, c'est le niveau 26, 27, 28, 29, 30. Ensuite, 31, 32. Dans le niveau 33 et 34, nous apprenons les impératifs en russe. Parce que ça, c'est aussi un sujet important qu'il ne faut pas négliger. Dans les niveaux du 35 jusqu'au 42, nous apprenons l'emploi des verbes pronominaux. Et ce n'est pas que la conjugaison des verbes pronominaux, parce que ça, c'est facile. Mais toutes les tournures avec des verbes pronominaux. Tous les verbes pronominaux qui sont très utilisés en russe. Également, nous faisons tout le temps la révision des sujets appris précédemment. La révision des cas, la révision des aspects, des verbes de mouvement. On apprend du tout, du tout, vraiment du tout. Ce qui vous permet d'avoir des connaissances solides en russe. Alors, dans les niveaux de difficulté du 43 jusqu'à 48, c'est l'apprentissage détaillé des participes. C'est déjà le niveau B1, B2. Dans les niveaux 49 et 50, c'est l'apprentissage détaillé des gérondifs. C'est également pour le niveau B1, B2. Et dans le 51, je vous propose des exemples, des examens internationaux pour le niveau B1. Dans ce niveau, dans le niveau 51, vous pouvez tester vos connaissances et voir ce que vous avez appris. Et également, si vous pouvez passer cet examen international de russe pour le niveau B2. Comme vous pouvez le voir, le programme des cours quotidiennes de russe couvre tous les sujets grammaticaux importants. Nous apprenons tous les lexiques nécessaires pour les niveaux A1, A2, B1, B2. Et nous allons pratiquer la compréhension écrite, la compréhension orale et l'expression écrite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo ou m'écrivez un message privé. Je vous rappelle que nous commençons la nouvelle session des cours quotidiennes de russe le 1er du mois. Inscrivez-vous à cette session dès maintenant pour être sûr d'avoir des places. Et j'espère vous revoir très bientôt. Et je vous dis « Dasvidanie ». Au revoir. Au revoir.